Je vous explique comment j'ai aidé un client à recevoir son argent de son compte Paypal à son mobile monnaie depuis la Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer les captures d'écran des transactions que j'ai eues avec lui sur WhatsApp. Je vais vous donner les procédures qu'on a suivies pour qu'il puisse recevoir son argent en toute transparence. Il y a plusieurs personnes qui essayent de nous contacter, qui veulent aussi recevoir l'argent sur Paypal. Ils se disent que nous sommes des arnaqueurs. Bien sûr, il y a beaucoup d'arnaques sur Internet. C'est pour ça que je partage cette vidéo sur cette chaîne YouTube pour vous montrer que nous sommes transparents. Nous n'avons jamais arnaqué des personnes avec des retraits Paypal. Nous sommes sur Internet depuis plus de 3 ans maintenant. Vous pouvez regarder ma chaîne YouTube. Nous faisons dans l'envoi d'argent sans aucun souci. Alors, je vais vous parler de comment ça s'est passé. Alors, avant de continuer, pour ceux qui sont intéressés par mon contenu, sur cette chaîne, je partage des astuces de business en ligne. Je partage comment débloquer les comptes Paypal. Je partage des astuces pour acheter les comptes Paypal moins chers. Je partage comment gagner l'argent sur Internet. Et je vois également des business managers. Donc, si vous êtes intéressé par un de ces sujets, un de ces services, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne. Parce que je vais mettre au minimum 3 vidéos chaque semaine pour partager les mises à jour de nos différents services, les mises à jour des plateformes afin que vous puissiez évoluer dans vos activités. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. Attends un pouce bleu pour nous aider à faire plus de vidéos. Alors, pour faire un peu le contexte, j'ai été récemment contacté par un client venant de la Côte d'Ivoire. Et il m'a fait comprendre qu'il a déjà essayé de recevoir l'argent de son Paypal. Et ça lui a été vraiment très compliqué. C'est pour ça que j'ai essayé de faire cette vidéo. J'ai proposé de m'aider. Je l'ai déjà. J'ai jugé que ça devait vraiment aider d'autres personnes qui me suivent de savoir comment recevoir l'argent sur Paypal. En fait, voilà. De savoir comment nous on fait pour effectuer ces transactions-là. La première chose, c'est que je vais vérifier qu'il a un compte Paypal et que le compte Paypal ait été vérifié. Parce que lorsque le compte Paypal n'est pas vérifié, ça peut arriver que l'argent soit bloqué. Donc, si vous n'avez pas de compte Paypal, vous pouvez soit acheter un compte Paypal, soit aller sur le site et créer un compte Paypal. Vous voyez un peu. Donc, ça va dépendre de vous. C'est vraiment crucial d'avoir un compte Paypal. Et une autre chose, je vais demander de justifier ses revenus parce qu'on ne prend pas l'argent d'importe qui. Il y a des gens qui font des mauvaises activités sur Internet. Ils font du scam. Vous savez, si vous me suivez, vous savez que je suis contre le scam. Donc, on ne prend pas l'argent d'importe et tout. Vous pouvez voir ici, il a justifié ses revenus. C'est un numéro de foot et vous savez, vous ne sachez pas qui c'est. Donc, même la société-là. Même ça, vous voyez, ici, il m'a envoyé des documents qui prouvent ses revenus parce qu'il fallait que je m'assure que ce n'est pas un scammer. Si vous êtes scammer, si vous pouvez, ne venez pas nous voir. Donc, voilà, il m'a envoyé ça et il m'a dit « Bon, et si ça prouve, comment il fait pour encaisser de l'argent ? » Parce qu'il travaille et on lui paye par Paypal, vous voyez. Donc, il dit « Là, les ressources sont énormes, voici quelques-uns. » Donc, une fois ça a été fait, je fais, il faut que vous transférez ça en famille et proche. Sur Paypal, il y a deux façons d'envoyer l'argent. Il y a biens et services, il y a famille. Pourquoi nous ne prenons pas les biens et services ? Les biens et services, c'est lorsque vous payez pour un biens. Ici, nous sommes dans une essence d'argent. Donc, nous devons d'abord recevoir l'argent avant de vous payer. Il y a des gens qui nous envoient l'argent de biens et services. Lorsqu'on les paye, il ne part signaler à Paypal qu'ils n'ont pas reçu la marchandise et Paypal, on récupère l'argent. Donc, nous, on a décidé de recevoir l'argent uniquement en famille et proche. Donc, ça, c'est l'étape que je lui ai dit. Vous allez voir ici sur WhatsApp, sur quelle adresse je dois faire le Paypal. Je vais donner une adresse. Dans le nom d'une adresse, Paypal peut être différent. Famille et proche, je vais vous envoyer mon premier transfert de 567 euros pour mon premier. Et c'est si je trouve que votre service est efficace, je vais passer le paiement. Je dis OK. Une fois qu'il a envoyé, vous allez vous envoyer ici. J'ai dit envoyer en famille et proche, vous serez payé rapidement. Je vous envoie, je dois vous envoyer le transfert. Voici la facture. Alors, une fois qu'il a fait la facture, voici sa capture d'écran ici. Donc, il a fait une facture, la voici ici. Une fois qu'il nous a envoyé, vous pouvez confirmer son paiement en 567. Il avait peur, c'est normal. Il se disait peut-être qu'on n'allait pas le gérer. Mais il a été patient. J'ai dit, un instant, je vérifie. Il a vérifié, il m'envoie le numéro pour recevoir l'argent. OK, pas de problème. On va un peu suivre le voice. Donc, la transaction ne s'est pas passée rapidement parce qu'on avait un peu des problèmes pour pouvoir virer l'argent depuis Paypal 29 compte bancaire. Donc, ça a un peu pris du temps. Mais je vais rassurer, c'est normal. Donc, là, je le rassure et je lui ai fait comprendre que comme ils sont au Cameroun, une fois qu'on reçoit l'argent pour envoyer en Côte d'Ivoire, il y a certains frais. Donc, on doit quand même couper ses frais là. Donc, on a coupé les frais d'envoi en Côte d'Ivoire. Nous ne l'avons pas envoyé par Western Union. Non, on l'envoie directement dans son mobile money. Vous pouvez voir ici, j'attends votre confirmation. Pas de nouvelles. Bon, on a des moyens d'envoyer. C'est pas logique de la vidéo. Si vous voulez savoir comment faire pour envoyer l'argent du Cameroun dans Côte d'Ivoire, dites-moi en commentaire et vous faites une vidéo là-dessus. En fait, j'aimerais encore passer deux paiements. C'est la première, c'est dérôlé bien. Vous êtes disponible tous les jours. Je passe des paiements à mes prochaines semaines. Vous voyez ici, j'ai envoyé son argent. Voici son argent ici. Je lui ai envoyé. Voici la somme qu'il a reçue pour ce paiement-là. Voici le MTN. Restez en ligne. Quels sont les moins de transferts disponibles? Bon, c'était MTN qui était facile. Il m'a donné son nom. Je lui ai fait le transfert. Donc, après moins d'une heure, il a reçu son paiement. Et il m'a encore renvoyé d'autres. Vous voyez, voici d'autres. Il a renvoyé. Je vais continuer à lui envoyer. On arrive dans la fin de cette vidéo. Je voulais vous présenter comment j'ai fait pour pouvoir aider un client à recevoir l'argent sur le compte Tepal en Côte d'Ivoire par Mobile Money. On peut le faire au Bénin, au Cameroun. En fait, qu'importe le pays africain dans lequel vous trouvez, vous vous trouvez. On peut le faire. On vous envoie un USD. On vous envoie un crypto, un white. Je vous remercie pour ceux qui ont besoin de recevoir leurs gains. Écrivez-moi sur le numéro de WhatsApp juste en dessous de la vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao.